Hable gardien de la Sainte Famille 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 et éternelle en Jésus-Christ. Donc qu'il nous indique les chemins de cette alliance salvifique au seuil du troisième millénaire où doit se poursuivre et se développer la plénitude du temps propre au mystère ineffable de l'incarnation du Verbe. Que Saint Joseph obtienne à l'Église et au monde comme à chacun de nous la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint Joseph est celui à qui Dieu a confié la garde de ses trésors les plus précieux. Marie, Joseph et son Église. Il a pris un soin affectueux de Marie et s'est consacré avec joie à l'éducation de son Fils, Jésus-Christ. De même, il est le gardien et le protecteur de son corps mystique, l'Église, dont la Sainte Vierge est la figure et le modèle. Voilà pourquoi nous devons l'invoquer. Voilà pourquoi nous devons l'honorer. Voilà pourquoi nous devons accepter son patronage. Il s'agit en définitive de la sanctification de la vie quotidienne à laquelle chacun doit s'efforcer en fonction de son état et qui peut être proposé selon un modèle accessible à tous et à toutes. Saint Joseph est le modèle des hommes que le christianisme élève vers les grands destins. Il est la preuve que pour être de bons et authentiques disciples du Christ, il n'y a pas besoin de grandes choses. Il faut seulement des vertus communes, des vertus humaines, des vertus simples, mais vraies et authentiques. Ce que Saint Joseph avait. Et si vous voulez, nous voulons avoir ces vertus, passons par Joseph. Donc, comme baptisés, nous sommes les témoins du Christ et nous devons l'être en tout ce que nous vivons, en tout ce que nous disons et en tout ce que nous faisons. Mais cela demande une foi véritable, une foi profonde face au salut que le Seigneur est venu nous apporter et qui demande aussi pour chacun de nous différents sacrifices, différents renoncements, plus ou moins faciles à vivre. Saint Joseph peut nous aider. Et pour la sixième journée, Saint Joseph, un homme de prière, au terme de tes journées, Saint Joseph, tu te retrouves en compagnie de Marie pour t'occuper de Jésus, car le Fils de Dieu avait besoin que son humanité se forme comme celle des autres enfants. Et selon la tradition juive, c'était au Père qu'il revenait la charge de lui expliquer les commandements selon la prescription du Seigneur, de lui expliquer la Bible. Tu enseigneras mes commandements à tes enfants. En compagnie de Marie, tu lui as raconté tout ce que Dieu avait fait pour son peuple. Tu lui as montré comment chaque geste, chaque usage avait un sens sacré. c'était au Père qui t'a confié l'éducation morale et religieuse de ses enfants. Tu n'aurais pas manqué à cette haute mission où ta paternité trouvait son accomplissement. Marie, à côté de toi, écoutait et complétait cet ensemble que vous avez ainsi façonné l'âme humaine de votre enfant en lui faisant entendre les grandes leçons de son Père des cieux. Comme vous deviez vous mettre en prière le matin, le soir et même au milieu du jour, vous récitiez à haute voix les litanies de louanges qui glorifiaient le Seigneur. Familiers de la parole de Dieu, tu devais ensuite prier librement au milieu des joies et des peines et peut-être surtout quand le mystère se faisait trop grand devant toi. Saint Joseph, apprends-nous à prier et donne-nous d'aimer ces moments au seul avec nos proches ou avec toute la communauté chrétienne. Nous invitons Dieu à partager notre vie. Amen. Et ensemble, faisons-nous cette prière à Saint Joseph. Salut, gardiens du Rédempteur et pour de la Vierge Marie. à toi Dieu a confié son Fils. À toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Dieu tout-puissant et tout-aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci. Notre Époux de Marie veilleux qui t'enchaînent nos chants, notre cœur insublieux, veilleux sur tes enfants. Veilleux, veilleux, veilleux sur tes enfants, veilleux, veilleux sur tes enfants. Le sombre sur la terre, le sud des soins touchants, toi qui nomme à son Père, veilleux, veilleux sur tes enfants. Veilleux, veilleux sur tes enfants, veilleux, veilleux sur tes enfants, Sous-titrage ST' 501 ...